C'est notre rendez-vous habituel du jeudi, les pronos de la journée de Ligue 1. La cinquième journée qui va débuter demain avec ce match d'ouverture entre l'OGC Nice et la SNTN va se poursuivre tout le week-end jusqu'au match de clôture l'Olympico entre l'OL et l'OM. Et dans cette vidéo, on va tenter comme chaque jeudi de pronostiquer ces neuf rencontres de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Ligue 1 parler de cette cinquième journée qui va commencer dès demain entre l'OGC Nice et la SNTN pour le match d'ouverture du côté de l'Alliance Riviera. Avant de parler de cette cinquième journée, revenons un petit peu sur ce début de saison et sur ce classement qui devient de moins en moins anecdotique. Ça y est, on commence vraiment à voir la vraie forme des différentes équipes avec le PSG, Marseille, Monaco et Lens qui sont plutôt bien, zéro défaite pour ces clubs-là. Le PSG c'est simplement 4 matchs, 4 victoires, mais Marseille, Monaco et Lens sont plutôt pas mal avec un seul petit nul pour les Marseillais et les Monégasques et 2 nuls pour le RC Lens mais ils n'ont toujours pas perdu. Et de l'autre côté, on a malheureusement Montpellier et Angers qui, eux au contraire, n'ont toujours pas gagné. Le monde rematch a noté également la première victoire de la SNTN face à Lille, face à Lille à domicile. Donc les 3 premiers points pour les hommes d'Olivier et d'Aloglio. On a également la victoire marseillaise, Monégasque, Parisienne, Rennes, Rémoise. Le nul entre Strasbourgeois et Angevin et le malheureux 0-0 entre Lançois et Lyonnais et la victoire toulousaine de but à zéro. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est cette journée-là, cette cinquième journée qui va commencer dès demain entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. On va donc commencer tout de suite par tenter de pronostiquer cette rencontre-là. L'OGC Nice donc qui a perdu son match contre l'Olympique de Marseille. Une défaite 2-0, une défaite, j'ai envie de dire, méritée logique en tout cas, plutôt logique sur le papier. On a vu des Marseillais au-dessus, même si l'OGC Nice par rapport à l'année dernière, et c'est assez paradoxal parce qu'ils étaient très très bien l'année dernière. Ils ont fait un début de saison incroyable sous Farioli. Mais, enfin c'est pas que ça jouait mal, mais c'était quand même un peu ennuyant de regarder le jeu de l'OGC Nice. Là, ils essayent. Ils essayent sous Francaise de faire du jeu, d'essayer d'aller vers l'avant, d'essayer d'ajouter du rythme, de l'intensité. Mais c'est un petit peu compliqué quand même, ce début de saison niçois, ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer. Voilà, la mayonnaise francaise ne prend pas. Et donc cette défaite face à l'Olympique de Marseille, malheureusement, vient poursuivre un début de saison assez compliqué avec une seule victoire contre le Sko d'Angers. Donc c'est assez délicat. Après, quand on regarde vraiment les stats et puis même quand on regarde le match en lui-même, globalement, la victoire marseillaise est quand même méritée. Et donc, l'AS Saint-Etienne, l'adversaire des Niçois, ont eux été chercher leur première victoire face au LOSC. Ils auraient même pu y chercher un deuxième but avec cette incroyable occasion de Stassin face à Lucas Chevalier sur un contraint. Mais dans l'ensemble, pareil, l'AS Saint-Etienne a fait plutôt un bon match avec notamment Zoriko David-Adjvili qui a été très très intéressant. On le sait, on le connaît, Zoriko David-Adjvili. On sait que c'est un joueur assez bon mais assez irrégulier. Surtout, il peut te sortir un match incroyable et derrière te faire n'importe quoi. Là, il a été très très bon, Zoriko David-Adjvili. J'ai beaucoup aimé aussi le match de la Chantenaire centrale. Yusuf Delamitte qui a un petit peu de match au début de saison. Ça commence à fonctionner avec Batsubin Sika. Énorme match aussi de Gauthier Arsenaire qui a sorti 2-3 parade. Vraiment très très importante. Le but de Mathieu Cafaro. Le milieu de terrain, je l'ai plutôt plutôt bien aimé ce milieu de terrain. Alors, ils ne sont pas bien notés. Mais très sincèrement, j'ai beaucoup aimé le match de Ekwa. Et le jeune Amogu, lui, depuis le début de la saison, il est très très bon Amogu. Et j'ai hâte de le voir progresser. Bon, Stassin, il a raté une grosse occasion. Mais c'est sa première en Ligue 1. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec Stassin. Donc voilà, on a deux clubs qui sortent d'un résultat assez différent. Maintenant, ça va être à Nice. Sur le papier, il ne soit bien sûr part de favori. Je pense que c'est logique. Maintenant, la SSE a enfin lancé sa saison. Ils sont enfin en confiance. Les Stéphanois individuellement. Parce qu'il y a des joueurs qui, individuellement, ont réussi un petit peu à trouver la confiance. Cafaro avec son but. David Adjvili avec sa grosse prestation. La défense, Mathieu Binsika, Abdelhamid, Gauthier Larssoner. Le milieu de terrain aussi. Donc, tel que Daloglio va petit à petit réussir à retrouver un 11 vraiment titulaire. Donc ça, ça peut être intéressant. Et face à Nice, bon, pour le moment, il n'y a pas de match référence. C'est un début de saison compliqué. Avoir peut-être une première titularisation de Yusufa Mokoko qui a raté un énorme occasion contre l'OM. Donc, à voir ce que ça va se passer. Mais moi, très sincèrement, je ne sens pas le match facile très loin de là pour les Niçois. Et je vois bien où il y a un match nul, un partout, entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. On continue avec le match du samedi 17h entre le LOSC et Strasbourg. Le LOSC qui a déçu, a déçu simplement, contre les Stéphanois. On a déjà vu un petit peu le match. Mais ils ont vraiment, vraiment déçu. Olivier Le Tant l'a dit. C'est une défaite, pas impardonnable, mais en tout cas catastrophique pour les Lillois, juste avant la Ligue des Champions. L'heure où je m'enregistre, c'est le mardi avant leur match contre le Sporting. Je ne sais pas du tout le score, mais ça, il faut le prendre en compte aussi. Ils auront joué le mardi. Ils rejouent le samedi. Ça, il faudra le prendre en compte, bien évidemment. Mais je pense qu'il y aura un petit peu de turnover sur le match face à cette formation strasbourgeoise. Alors, on le voit, bien évidemment, dans les stats. Ils ont dominé les Lillois. Mais quand on regarde le match, on n'a pas vu non plus une équipe exceptionnelle. Très sincèrement, ils sont tombés sur un bloc bas. Les Stéphanois étaient assez bas. Et c'est logique, c'était le jeu par rapport aux résultats. Mais ça a été quand même un match assez compliqué pour cette formation lilloise. Peut-être que certains avaient déjà ce match avec des champions dans les têtes. Après, ce n'était pas un match catastrophique. Mais voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus sorti la meilleure des rencontres. Les Lillois, avec un petit peu de turnover. Parce que la Brodie était titulaire. Il n'y avait pas de David aussi. Bayo était là, mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même une équipe type côté Lillois. Voilà. Maintenant, il y a ce match contre le Sporting. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Face à lui, il y a Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même intéressant. C'est un très, très bel effectif. Beaucoup de jeunesse, on l'a déjà dit, mais très, très bel effectif. De très, très bons jeunes. Un mercato plutôt intelligent. Il y a eu ce nul contre le Sko. Mais ça reste quand même un début de saison assez intéressant pour les Strasbourgeois. J'aime bien le jeu qui est mis en place par le Racing Club de Strasbourg. Très sincèrement, j'aime beaucoup. Alors, ils n'ont qu'une seule victoire pour le moment. Contre le Stade Rennais, ils ont perdu ce match fou contre l'Olympique Lyonnais. Fait nul, vraiment décevant domicile contre Angers. Mais ou sinon, je trouve que Strasbourg a un bel effectif. Un effectif capable, je pense, de rivaliser avec un Lille qu'on a joué quelques jours avant. Maintenant, je ne vois pas le LOSC perdre deux fois consécutivement. Ça va être un match assez compliqué pour eux. Je vois quand même l'équipe strasbourgeoise leur rentrer dedans. Très sincèrement, on le voit, ils ne sont absolument pas favoris. Les Strasbourgeois, loin de là. Mais je dirais nulle ou victoire lilloise. Mais victoire courte, on va dire, dans deux buts à un. Deux buts à un pour le LOSC. Je vois bien quand même un but strasbourgeois. Je sais, eux couvrent la marque. Et derrière, un partout. Et puis deux un en fin de match. Donc, je vois une victoire. Deux un du LOSC. Le match de 19h, c'est un super match. Une superbe affiche entre les Rennes et Lençois. C'est bizarre que je mette ça un 19h. Enfin, un samedi à 19h. Mais bon, pourquoi pas. Rennes-Lens, ça va être un super match. Les Rennes qui ont été chercher une victoire face à Montpellier. Montpellier, on va en parler. Mais c'est très triste. Victoire 3-0 des Rennes. Avec un très, très bon. Le voit, il est dans l'équipe type Grandbeck. Grandbeck a été très intéressant. J'aime beaucoup ce joueur. Déjà, j'aimais son profil. Je ne connaissais pas trop. Mais je m'étais renseigné. J'aimais beaucoup son profil à Grandbeck. Et dans l'ensemble, ça a été vraiment un super match côté Rennes. Face à une très, très faible équipe Montpellier-Rennes. Mais voilà, début de saison quand même compliqué pour les Rennes. Il va falloir, face à un adversaire comme le Racing Club de Lens. Et pour Montpellier, voilà, il ne faut pas non plus mettre sur un pédestal cette victoire contre Montpellier. Ok, victoire nette et sans bavure, pas de problème. Mais voilà, au vu de l'adversité, au vu de l'effectif, c'est logique pour moi qui gagne 3-0 à domicile contre Montpellier-Rennes. Ça ne va pas être la même face à Lens, qui n'a toujours pas perdu. Qui a fait un match costaud, on va dire. Face à Lyon, ce n'était pas le plus grand des matchs. Mais c'était un match costaud, saison intéressante. Avec des joueurs comme Negley-Laynaoui, par exemple, qui va revenir, je pense, à 100%. Un effectif vraiment, vraiment au complet et vraiment bon côté Lens-Soi. Ça peut être un super match. On peut voir début, on peut voir de l'intensité dans cette rencontre. Et je verrais bien, ouais, Rennes, c'est une équipe tellement irrégulière, mais tellement irrégulière. Cette victoire contre Montpellier, ce n'est pas non plus le match référence par rapport à l'adversaire. Pour moi, tout le respect que j'ai pour Montpellier. Et vraiment, je verrais une victoire, allez, 2 buts à 1 du Racing Club de Lens. Victoire 2 buts à 1 du Racing Club de Lens. Le match du soir 21h Reims face au Paris Saint-Germain. Le PSG aura joué le mercredi face à Gérône. Sera privé de Donnarumma. Encore de Ramos, encore d'Hernandez, encore de Kipébé. Bon, on le sait, Donnarumma ne sera toujours pas là. Il n'était déjà pas là contre Gérône. Donc, à voir qui sera tiré contre Gérône. C'est mardi que je m'enregistre, donc je ne sais pas. Le match est demain. Alors, je m'enregistre. Soit Safonov, soit Tenas. Donc, à voir. Donc, ça va peut-être un peu faire tourner côté Louis-Sendrique. Mais l'effectif est tellement bon. Le banc, la profondeur de banc est tellement bonne. Ce sera quand même une équipe très, 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 très forte. Reims qui a gagné. Reims qui a gagné en fin de match contre Nantes. Nantes qui était costaud depuis le début de saison. Reims a été chercher la victoire. Reims, c'est du pas le bêtis. C'est 6e. 6e pour les Rémois. Avec, alors on le voit aussi là, Yannuayito qui a été très, 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 très bon. Nakamura aussi. Enfin, super match. Vraiment, il y a des joueurs individuellement qui sont très bons côté Rémois. Passer à domicile. Pourquoi pas sur le début de match. Après un match Ligue des Champions. Pour le PSG, essayer de leur rentrer un petit peu dedans. Avec la foule, avec les supporters. Essayer de faire enflammer le stade, enflammer l'ambiance. Pourquoi pas essayer dans un début de match. De vraiment poser des primes au Paris Saint-Germain. Maintenant, sur l'ensemble, je ne vois pas le PSG perdre à Reims. Très sincèrement, je ne vois pas le PSG perdre à Reims. Peut-être un but et encore. Allez, je dirais victoire un petit peu comme face à Brest. 3 buts à 1. Victoire 3 buts à 1 du Paris Saint-Germain. Je vois bien une victoire du PSG 3 buts à 1. On va continuer avec le dimanche 15h. Le match entre Monaco et Le Havre. Les Havre qui ont été chercher une défaite. Malheureusement, défaite contre Toulouse. Debut à A0. Le Havre, c'est assez irrégulier aussi depuis le début de saison. Ce n'est pas catastrophique. On a été cherché de victoire face à des concurrents au maintien. Aux Serres et Saint-Etienne. Ce n'est pas catastrophique du côté Havre. Ce n'est pas un mercato exceptionnel. Non plus du côté du HAC. Mais ça reste un effectif assez intéressant. Par exemple, sur la compo qu'ils avaient mis en place contre le TFC. Il y avait des joueurs quand même pas mal. Kusayev, bien sûr, très très bon milieu de terrain. Kechtan en avait déjà parlé. C'est un super joueur. Est-ce que l'ancien Ilyes Ousni qui était rentré à 82e ? Alors lui, il n'est pas encore vraiment dans les plans en tant que titulaire de Didier-Digar. C'est tellement un jeune joueur que c'est normal. Peut-être qu'il n'aura plus de temps de jeu sur ce match contre Monaco. Monaco, c'est très très costaud quand même cette année. Grosse victoire contre la Géosère. Un secteur offensif absolument exceptionnel. Le départ de Wissam Beneder, mais c'est presque encore meilleur. Avec sur tous ces deux-là, Benchegir et Akliouche, que j'adore ce duo. Mais ce duo offensif est incroyable. Il n'y avait pas Minamino. Mais Golovin, c'est parfait aussi. Il y a une profondeur de banc incroyable. Tu te permettes de faire entrer des Minamino, des Balogounes. Qu'il y avait sur le banc. Il y a Nikenna aussi, très très jeune joueur. C'est vraiment un secteur offensif incroyable. Mais le terrain aussi, avec la Minamino, Zakaria. L'effectif au complet, Monegaz, c'est quand même très très fort cette année. Meilleur que l'année dernière, je trouve. Et c'est de là, Benchegir et Akliouche, je les adore. Je les adore. En contre, ça va à 100 000 à l'heure quand ils récupèrent des ballons. À transition offensive, c'est tellement fort la S-Monaco depuis le début de cette saison. Et j'ai vraiment du mal de voir les avrais même gêner la S-Monaco. Très sincèrement. Je vois une grosse victoire Monegaz. Un petit peu comme face à Auxerre, je dirais 3-0. Victoire 3-0 de la S-Monaco. Je ne vois vraiment pas comment le Havre peut les inquiéter. Allez, le multi maintenant avec le Angers-Nantes. On va aller vite sur ces trois matchs. Alors Angers-Nantes, Nantes qui a connu sa première défaite contre Reims. Angers qui va tenter de lancer en fin de sa saison. Toujours pas de victoire pour eux, mais c'est l'une contre Strasbourg à l'extérieur. Contre une belle équipe strasbourgeoise. Ça peut les aider. Ben Benelga Marquet, je pense que c'est un titulaire. Je ne sais pas s'il était titulaire d'entrée. Est-ce qu'il était titulaire d'entrée contre le Racing Club de Strasbourg ? Ben Benelga Marquet, c'est lui qui a marqué. Oui, il était titulaire. Bon petit match. Côté Angevin. Ça va être, je pense, pas le plus gros match dans le jeu. A regarder de ce multiplex. Je vois bien soit un 0-0, soit une victoire Angevin. Je vais dire un 0. Un 0 pour le Sko. Un 0 pour le Sko. Brest-Toulouse. Alors Brest va jouer jeudi. Brest va jouer jeudi. Et vendredi, trois jours après. Trois jours après, ils joueront Toulouse. Je ne sais pas ce qui sera passé à domicile. Enfin, à domicile. Roux-de-roux contre Stengraze. Le club autrichien. Donc, il va y avoir du turnover. C'est sûr et certain. Ce ne sera pas l'équipe type pour le St-Brestois. C'est certain. Parce que trois jours après un match d'intensité comme celui qu'ils vont jouer jeudi, ce n'est pas possible. Toulouse est une équipe costaud qui a gagné le match précédent contre le Havre 2-0. Belle équipe. Yann Gobo, par exemple. Et d'autres. Enfin, offensivement, ils sont très très bons. Donc, les Brestois, vraiment, vraiment, vont devoir sortir un très gros match. Ça ne va pas être facile. Très loin de là. Je vois bien un match nul. Un match nul un partout par rapport aussi au fait qu'ils vont jouer ce match avec des champions. A voir ce qui va se passer. S'ils gagnent confiance à 100%. Mais ce ne sera pas non plus une équipe type. Même si l'effectif est plutôt pas mal. Je vois bien. Un partout. Ou courte victoire brestoise. Allez, on va dire un partout quand même. Montpellier aussi. Alors, Montpellier. Montpellier, que dire cette équipe ? On a déjà dit. En long, l'argent en traverse. C'est que du négatif pour moi. Côté Montpellier 1, ils n'ont absolument pas recruté. L'effectif est presque le même que l'année dernière. Je ne sais même pas comment un joueur comme Téji Savani, qui est énorme, qui est au-dessus de l'effectif individuellement, reste encore Montpellier. Alors, lui, je crois qu'il est vraiment, vraiment, attaché au club, avec sa famille et tout. C'est vraiment, enfin, l'amour du maillot. Tu ne peux pas faire mieux que lui. C'est incroyable. Il veut jouer contre Serres. Serres qui a perdu à domicile 3-0. C'est quand même une belle équipe au Serres-Rois. Je trouve que l'effectif est largement au-dessus. Enfin, largement meilleur que celui de Montpellier. Même si Montpellier, tu as des belles individualités. Mais depuis le début de saison, Serres est meilleure. Et c'est à domicile. La sponction, ça perd à Montpellier. Je pense que Terzakarie en part. Je pense que si là, il y a des fêtes contre Serres, Terzakarie en part. Et ouais, ça va faire du bruit, je pense. Si ça venait à perdre, très sincèrement. Et je vois un match nul aussi, un partout. Allez, un partout entre Montpellier 1 et au Serres-Rois. Et on termine. Et on termine avec ce match que tout le monde a envie de voir, bien sûr. L'Olympique contre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille avec Jordan Véretou. Peut-être qu'il va jouer du côté de l'OL. Et ce qu'adrien Rebeau sera là. Dans l'air en Marseille, je ne pense pas. Parce qu'il faut quand même qu'il revienne physiquement dans la compétition. Donc ça me paraît compliqué. Marseille qui fait un très bon début de saison. L'OL qui essaie de revenir un petit peu. Victoire contre Strasbourg avant la trêve. 0-0. Intéressant. Pris à l'extérieur à Bollart des Lélis. Avoir 2016. Une expérience de folie. Ce que ça va donner face à l'OM. L'OM va partir favori. Et c'est logique bien sûr. Maintenant c'est un Olympique où tout peut se passer. Il y aura énormément d'intensité et de rythme. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va jouer. Ça va castaner. Ça va être un super match. Super match à regarder. L'OM est favori. L'effectif est meilleur. Individuellement c'est meilleur. Je pense que les Lyonnais vont souffrir très sincèrement sur ce match. Maintenant, ils ont aussi de belles individualités. Les Lyonnais. Mais au milieu de terrain par exemple. Ils vont se faire bouffer. Contre Lens. Cacré a fait un match minable. Matic-Tolisso. Ce n'est pas bon. A voir ce que peut apporter un Verretou. Qui sera peut-être titulaire. Un Tessman je crois. Peut-être aussi à voir ce que ça va donner. Wilfried Zaha. Il n'est pas encore dans le groupe je crois. Je ne sais pas. Quelques jours son retour. Donc à voir ce qu'il sera là contre l'OM. J'ai envie de voir bien évidemment Wilfried Zaha. Ça va être un bon match. Mais je vois une victoire pas net. Mais je pense qu'ils vont dominer le match. Ils vont dominer la globalité de la rencontre. Les Marseillais. Et s'il y a une victoire. Là vraiment la saison va être officiellement lancée. Face à un concurrent sous le papier à l'Europe. Même si l'OM veut jouer à l'LDC. Lyon. Est-ce qu'ils ont les armes pour aller jouer à l'LDC. Je ne sais pas. Je verrais bien une victoire genre 2-0 de l'Olympique de Marseille. Une victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. Vous en savez. Je pense que ça va faire une très très grosse saison. Très très grosse saison. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous. Alors peut-être ce soir. Pour le match entre Brest et Stomgras. Ce n'est pas du tout sûr. A l'heure où je vous enregistre. On est mardi. Donc je ne sais pas. Tout ce jeudi. Je vais commenter en compte entre Brest et Stomgras. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. Enfin voilà. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup de ceux qui le feront. Les projets de 1000 abonnés. Serait fou de les avoir dans les prochains jours. Prochaine semaine. Merci beaucoup. En tout cas. A tout le monde d'être toujours là. Merci énormément. A très bientôt les amis. Et comme d'habitude. Ciao. Ciao.